Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtuk. On est reparti avec notre nouvelle équipe. Je repasse en QWERTY, j'étais déjà en QWERTY, pourquoi ça ne bouge pas ? Ok voilà. On repart avec notre nouvelle équipe dans les cavernes marécageuses et on était en train de se déplacer vers cette zone. On avait un Weapon Smith ici, qui va peut-être pouvoir nous filer une arme intéressante. Dificulti hard, en 9 août on y va. Alors, comment ça se passe ? Ah, on dirait un truc qu'on a déjà un peu vu. Pas tout à fait pareil, cela dit. Mais on dirait qu'eux, maintenant, ils mettent des barricades plutôt que des pièges. Ça change un peu. Qu'est-ce qu'on a en face ? On n'a aucun tireur, visiblement. Ah si, il y a un tireur dans notre dos, on va s'en débarrasser assez vite. On est bien 6, nickel. Alors, les javeliniers ne vont pas pouvoir tirer, mais lui devrait pouvoir choper des tirs. Ce qui sera toujours ça de pris. Ici, il y a une grosse quantité de mud. Ça va être un peu chiant pour y aller, sauf si on prend squash, qu'on a enlevé. Non, on n'a plus squash, donc on ne va pas y aller. On va se débarrasser en vitesse de celui-là. On va aller, je pense, tanker en haut, avec qui ? Spam. Je serais capable. Ici, ça pourrait être intéressant de traverser les muds en chargeant. Donc on va se placer, je pense, par ici. Et attendre. Là, on va envoyer du renfort pour aider en haut. Et le prêtre, pareil, je pense qu'il va les soutenir en haut. Allez, c'est parti. On le chope. Là, on attend 2 secondes. Ici, on va aller là, sans coincer le chemin pour spam, de préférence. Ici, on le chope de dos. Voilà, ça c'est fait. Et on commence à développer Brother in Arms pour R1. C'est parfait. Il est aussi possible qu'il décide d'éviter la mud et de faire le tour. On va commencer à se déplacer par ici aussi. Toi, tu vas venir là. Hop là. C'est tous des élites, hein. Je suis en train de voir. Enfin, quasiment tous. Donc on sait d'avance que ça va être violent. Ça vaudrait peut-être le coup, du coup, de poser quelques pièges. Là où on sait à peu près qu'ils vont passer. On peut en poser un par tour de ce piège-là. Est-ce qu'on peut avoir un tir ? Non, il est trop loin. On va surélever cette tuile. On va attendre là. Ici, on va attendre de voir un peu ce que ça donne. S'ils décident de passer dans la mud, ça pourrait être intéressant de leur pousser... d'essayer de se trouver des angles pour les repousser là-dedans. On verra si on peut le faire sans trop de risques. Ici, tu passes devant, même si je pense qu'il va charger l'autre. Ah, ils y font quand même un deux en haut. Même si le chemin est bloqué. Voilà, on s'en doutait un peu. On va aller dans son dos, parce que pourquoi pas. Alors... T'es en train de t'approcher. On va mettre des piques. Et on va reculer un chouïa. Sachant que j'en ai pas vu qui attiraient. Je crois pas. Non, il y a des chargeurs, mais il n'y en a pas qui attirent. Donc ils risquent pas de nous attirer au-dessus du trou. Ici, on va mettre un petit coup. Ça sera toujours ça de pris. Hop. On va devoir reculer, du coup. On peut pas vraiment se permettre de rester là. Juste pour le plaisir de caler un coup critique. Ici, on attend. Ici, on s'approche. Ici, on va devoir se mettre là, si on veut éviter d'avoir des ouvertures. Quand je suis un peu déçu, je m'attendais à ce que l'arbalétrier commence à essayer de faire au moins quelques coups. Mais visiblement, ça va être raté. Parfait, ils marchent sur le piège comme prévu. Là, ils sont bien tous coincés. On va continuer de pillager la zone. On va pas se faire chier. Hop. C'est dommage, ils prennent des slows. L'arbalétrier pourrait tellement se faire plaisir en tirant, quoi. Bon, voilà. Alors là, Mijoli s'énerve. Ça déconne plus. Ici, on va aller à côté tenir la ligne. Là, on va mettre un petit soin. Et attendre un peu de voir comment ça se passe. Bah, spam. Est-ce que tu avancerais pas ? Allez, soyons fous. Cette fois, on va pas avancer suffisamment pour se prendre des coups critiques et tout, comme dans le tout premier combat de la saison. Ah, ils ont acide. Boum. Et boum. Voilà, ça c'est fait. Au moins, le piège aura fait son taf. On va peut-être en remettre un petit, du coup. Hop. Voilà. Ici, on avance, file un coup de main. C'est parti. Enfin, un coup de main. Disons qu'on fait le taf, quoi. Oh la vache. Trois tirs et one shot le boss, quoi. On a même pas un qui panique en voyant ça. Eh bien. Alors ici, normalement, elle devra avancer au moins d'une case avant de charger. Par contre, du coup, ils risquent de nous charger dans la mud. Il va falloir qu'on bouge. Vraimentablement, ils ont décidé de passer par là. On va se mettre ici. S'il veut nous repousser, il va pas nous faire tomber dans le trou. Allez, toi tu vas par ici en soutien. Viens donc caler un petit aegis pour leur donner envie de venir. Ouais, ils sont déjà en train de faire demi-tour là. On va attendre là. Ouais, il faut au moins que spam ait le temps de donner quelques coups avant que Mijoli bute la moitié de la planète. Parce que sinon, il peut pas se soigner. Hop, ça c'est fait. Ok, voilà, il commence à paniquer un peu là quand même. À un moment, il y en a un qui décide de passer par là. Bah, on va peut-être commencer à aller s'occuper de lui du coup. Avec le soutien d'eux là, qui devrait du coup s'activer. En tirant là, pourquoi pas. Voilà, lui, il va prendre le piège puis charger. Parfait. Bon, on est sur du moins fort que Mijoli, c'est normal. Ça y est, il commence à arriver. Ça va être un petit peu plus la violence. Est-ce qu'on verrait pas bloquer le chemin par là ? Ça me paraît préférable. On va mettre des hastening ici, là, pour jouer un peu plus vite. Et augmenter un petit peu le DPS. Du coup, ils ont tous fait demi-tour, j'ai l'impression. C'est un peu chiant. On va continuer d'avancer par là pour filer des coups de main, éventuellement. Et là, on va aller le chercher, puisqu'il ne veut pas venir. Bon, lui, il panique, il ne va pas très loin, mais au moins, il perd un peu de temps, comme ça. Donc là, il nous charge comme prévu. Ici, je pense qu'il devra tomber assez vite. Alors là, on pourrait pousser lui. Après, on serait éventuellement menacé. Mais il n'y a pas d'autres mecs qui poussent. Toi, t'as rien, t'as swap. T'as pas pushing critical ou truc du genre. Ok, on va prendre le risque. On s'expose, et on le bute. Nickel. On va du coup pouvoir voir si lui décide de venir par là ou pas. Ici, on va continuer d'avancer. Ça va peut-être l'attirer, puis on pourra peut-être le prendre de dos. Alors là, il faut aller aider le copain. Donc on a notre run d'armor pour traverser les armures, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'ennemis avec des armures. Le petit one-shot qui fait toujours plaisir. Ok, il décide d'aller par là, plutôt. Ça veut dire qu'on peut se permettre de passer... Alors, si je vais là, l'autre va me prendre de dos. Donc on va juste avancer jusqu'ici pour l'instant, attendre de voir ce qu'ils font. Maintenant qu'ils ne paniquent plus. On peut pas oublier qu'on a, pour l'instant, pas du tout de soin en bas. On peut pas non plus se permettre de faire n'importe quoi. Bah, mettons des coups de hache, j'ai envie de dire. Ici, on recule et on lui re-saute dessus. Est-ce que ça va suffire à nous débloquer ? Oui, human splitter. Hop. Un de moins. Ok, ici, il vient taper sur... Quaker, qui mine de rien, aura besoin de soutien, je pense. On va lui mettre un vol de vie. Ah, et puis on va taper. Avec toutes nos attaques, on aura tort de s'en priver. On déclenche le saignement, on regagne de la vie. Mi-joli approche. Alors, ici, on va soigner le saignement en échange d'un petit peu de vie. Voilà. Et on va se déplacer par là, tant pis pour la vitesse. Pour mettre un vol de vie là. Voilà. Alors, ici, on essaye de percer l'armure. C'est raté. Bon, on a tous les deux des... Enfin, non, on croit que la graisseur n'est pas ouf, mais la hache est très bien pour percer l'armure. Ici, Gaker seul face au blood, seul face au boss, qui fait plus de dégâts avec... avec le saignement qu'il a mis qu'avec ses dacs, mais ça fait le taf. Très très bien. Ok, nickel. On a percé l'armure. Bon, le vol de vie est pas fou, malheureusement, probablement à cause du poison. Mais bon, s'il est capable de tenir encore un peu, on devrait arriver pour l'aider. On voit que l'ennemi joue très hantement. Ah, en plus, on peut aller dans son dos. Parfait. Hop. Allez, une petite dernière. Ah, il a revitalisé alors, le petit salaud. C'est pas grave, on continue. Et on est fatigué, malheureusement. C'est bien dommage. Un peu de bol, il y a un arbalétrier qui va faire un truc. Ici, on soigne le poison. Ça fait pas de mal. Nickel. Ils auront quand même eu leur utilité. Bon, bah, ça s'est plutôt bien passé. Alors, on requise une rare silver plattermore, une masterful silver billhook et du trillium. Et bien, c'est fantastique. Et en plus, on a un petit stalwart. Ah, et Mijoli est en train d'absorber Improvisor. Oui, 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 elle peut en prendre que deux, mais ça me va plutôt bien. Hop. Parfait. Ensuite, ici, un peu de vie. Un petit peu de concentration. Ici, un peu de vie également. Alors, les armes qu'on a chopées. Donc, celui qui a une armure, c'est Lucas. Alors, Viridiope, on a. Donc, c'est beaucoup mieux que celle-là. Mais, ça veut dire qu'on peut se permettre de jeter un petit peu de notre équipement en arabe. Pareil, ça, on va en virer un. Et les lances, c'est pour Urtug. Donc, qu'est-ce que ça, légendarise-t-il ? Ouais, c'est pas forcément ouf. Et là, on a une well-crafted masterful. Bah, du coup. On prend ça. On se débarrasse de celle-là. Voilà. Et on avait donc un Stallworth. Qui c'est qui travaillait sur Stallworth ? C'est Jeannette. Ah, c'est Jeannette. Voilà. Hop là. Alors, on avait une cave ici. Avec éventuellement des mutators sympathiques à récupérer. Allons-y. Alors, il y a toujours des beasts qui apparaissent. Malheureusement, elles sont mal placées par rapport à nous. Excusez-moi, j'éternue un coup. Alors, le mec est tout en haut. Donc, on pourrait, en fait, totalement ignorer les beasts. Et aller s'occuper de lui. Et je pense qu'on va faire ça. Vu que... Alors, lui va jouer en premier, en deuxième, en troisième. Donc, il faut que tu t'éloignes absolument. Donc, on va faire un truc comme ça. On va essayer d'aller buter lui. En espérant que les bêtes partent vers les méchants. Alors, on a un petit round d'armor. Cette fois, on va le mettre. Et on va aller... Commencer à percer son armure. Ah, il a un critical counter-strike. Ça va être sympathique, ça. Merde. Je me suis craqué dans mes placements. C'est pas grave. On va aller là. Hop. Toi, tu vas prendre la place ici. Et on va mettre un petit coup, tant pis, pour le critical. Ah, en plus, cool. On a brisé son bouclier. Le critical counter-strike. Critical counter-strike. Et déjà, désactivé. Ah, lui, il y a moins qu'il se fasse défoncer par les bêtes. Ça serait cool. Ouais, voilà, nickel. Il est tout seul. Donc, un peu de boile, ils vont se mettre à deux dessus. Bon, les dégâts qu'ils font sont un peu lamentables. Mais c'est pas grave. Ça va quand même les occuper un petit moment. Ici, on va remettre un lifesteal ici. Est-ce qu'on a ce qu'il faut ? Ouais, on peut lui soigner son poison. Ce qui est plutôt cool. Un petit peu de saignement. Alors, il a Quick Reflex. Comme je vous l'ai dit dans les commentaires, Quick Reflex, je pense que c'est l'un des plus pétés des Mutators. Très clairement, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Parce qu'il permet de multiplier la force de quasiment tous les autres en faisant que ton mec, il joue tout le temps. Juste tout le temps, quoi. Il a rond de jeu de support. Brother in harm. Ça fait quand même le teuf. Bah, eux du coup, on va laisser ce... Ah non, putain, ils essayent d'abandonner. Ah, les salauds. Les petits sagouins. Le prêtre, bah le prêtre, il va reculer parce qu'il n'est pas suffisamment bien pour que ça vaille le coup. Ils ont quoi ? Ils ont personne pour repousser. Ah, lui, il a peut-être bâche, lui. Non, il a taunt. Du coup, du coup, du coup... Non, du coup, on va rester là. On protège pas mal pour l'instant. Ok, on a du coup réussi à libérer ce mec. Du panique. Encore mieux. On peut malheureusement pas bouger. Ici, j'ai préféré rester en haut. Voilà. Alors, ils se sont mis côte à côte du petit champignon, là. Ça va pas nous faire de mal. Est-ce que t'aurais pas strong VS Ranjet ? Ah, non, t'aurais VS Blood Jaune. Allez, mais tape lui dessus, Beast, là. Qu'est-ce que tu fous ? Il te met des coups, quoi. Au minimum, ça serait que tu te défends, là. Toi, tu vas rester planqué derrière ton truc. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Il y a encore du monde en face, mais... Il y a lui qui va être un peu chiant, là. Il est en train d'arriver, je ne sais pas où, là. Je peux pas le repousser d'une manière intéressante. Donc je pense que je vais me le faire avec lui. Hop. Voilà. Ça t'apprendra à faire ton malin. Alors là, l'idéal, ça aurait été de pouvoir rusher un des tireurs avec Guacar. Mais lui est malheureusement revenu vers ses potes. Et je pense qu'on va plutôt essayer de finir lui. Plutôt que faire des trucs bizarres. Allez, on va prendre un petit tir là-dessus. Ça lui fera pas de mal. Cool. On profite du let me kill him, tiens. C'est marrant, ça. Un choix que je qualifierais de... Pas judicieux, mais bon. Admettons. Alors ici, on pourra le repousser dans la mud. On va faire toujours ça de pris. Ici, c'est en poison à travers l'armure. Rien que pour ça, c'est vraiment pas mal. Là, on va mettre... On a déjà du life-steal ici. Donc on n'a pas grand-chose à faire avec lui. Il va rester un peu à l'arrière, je pense. Par contre, il faut vraiment qu'on arrive à piquer des naturales résistances. C'est vraiment très très puissants, ce truc. Allez, un dernier coup. On croit en toi. Ah bah, le range est de support. Bien joué ! Un tireur empoisonneur de moins. Est-ce qu'on se fait celui-là ? Non, on va se faire celui-là. Vu que visiblement, ils ont envie de se taper dessus quand ils sont proches quand même. On va en profiter. Voilà. Strong Vs, low HP, exécutionneur. C'est la fin. Alors, on a un man splitter, mais ça ne nous sert à rien malheureusement. Toi, tu restes toujours derrière. Je te la foutre. Ici, on va essayer de percer un peu son armure à lui, si on peut. Ça serait cool. Là, vu qu'on a toujours notre strong Vs range, on y va. Et on a un deuxième coup, en plus. Voilà, parfait. On a déjà plus à craindre le poison. Il ne faut pas dire que c'est fini. Il y a encore des mecs un peu casse-couilles partout quand même. Cela dit, on a des possibilités de repoussées intéressantes. Ici, on va avancer un petit peu. Pour l'instant, il n'y a pas trop besoin de nous. On pourra aller là, et faire un coucou. Boom, un de moins. Toi, on va te mettre un round d'armure. Tu vas tenir ta ligne par là, tranquille. Donc, on va s'occuper de lui. On avait une deuxième attaque en réserve, donc du coup, il ne faut pas se gêner. Toi, tu restes toujours loin derrière, pas de soucis. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repousser ce mec dans le trou. Hop là. Bon, malheureusement là, même avec le round armor, les dégâts ne sont pas fous. Et ça a quand même fait le taf. On va pouvoir buter celui-là. Même pas, tiens. On va mettre un petit lifestyles ici. Ça me paraît très pas mal. Pas d'autres besoins, franchement fondamentaux pour l'instant. Hop là. On a deux mansplitters ici, si on voulait les utiliser. La question, c'est toi, est-ce que tu as Star Wars ? Ah, même pas en fait. Bah du coup, on va en profiter. Ah, je ne peux pas, il est honte. Bah du coup, on ne va pas en profiter. On passe dans une mud, ce n'est pas grave. On peut changer lui. Même si on ne le repousse pas tout de suite, ça fait quand même du dégâts. Là, il a mis en rage Guacard. Ça va chier. Nickel. On part là. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il a tapé sur lui. On pourrait le pousser, mais on va se le faire à l'ancienne, je pense. Pour le plaisir. Pour le côté, tu n'avais qu'à pas taper sur notre prêtre. Saint-Luc résistera toujours. Le seul moment où il a le droit de mourir, c'est quand c'est moi qui le tue, parce que j'ai lancé ses sorts comme un con. C'est une règle de vie. Alors, l'alchimiste, qu'est-ce qu'il nous donne ? Ah, il nous fait gagner d'autres vitalités à tout le monde. Cool. Parfait ça. On a un natural résistance, mais on n'a pas assez de life essence, c'est bien dommage. On a un range de support, on s'en fout. On a un improviseur, on s'en fout. On va économiser un peu. Ah bah voilà, vous voyez, le villageois que j'avais envoyé par erreur est revenu, et il est blessé. Il a servi à rien. Voilà. Donc ça, c'est ce que ça fait avec tous les mecs que j'envoie. Sans exception. Il n'y a pas moyen qu'ils fassent des trucs intéressants. On va devoir claquer une petite médecine, parce que tous les healers que j'ai pris ne servent à rien. Ils ne font pas de médecine. C'est très chiant d'ailleurs. Si jamais quelqu'un sait s'il y a quelque chose à faire pour qu'il se décide à créer de la médecine, ce serait cool. Parce que franchement, ils ne m'en ont pas fait une seule depuis le début de la partie. Alors, on est là. On pourrait peut-être essayer de s'enlever un tireur, et à la place, on pourrait prendre Kayorn. Est-ce qu'ici, on a quoi ? Un bandit, et un groupe de traders attaqués par des vampires. Et ici, il y a une Ugly Beast. Et sinon, ici, il y a... Ah, un Hunter ! C'est un arbre-étrier, ça, je crois. Ça pourrait être l'occasion d'avoir enfin un arbre-étrier. Donc, je pense qu'on va y aller. On va laisser tomber ces deux trucs-là. On va aller par là. Mais on fera ça, de toute façon, lors du prochain épisode. Visiblement, les bounty hunters ont perdu notre trace pour l'instant. C'est plutôt cool. Je m'attendais à ce qu'il pop au bout de deux tours, là. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là, et attaquer Blindwing lors du prochain. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et merci à toutes et à tous.